Pour vous rendre sur MakeCode, ouvrez votre navigateur Internet et dans la barre d'adresse en haut, rentrez makecode.microbit.org, puis validez. Pour programmer notre jeu du pierre-papier-ciseau, créons un nouveau projet dans MakeCode et donnons lui un nœud. Nous n'aurons pas besoin des blocs au démarrage ou toujours, nous pourrons les supprimer en les faisant glisser dans la barre du milieu. A la place, nous allons utiliser l'entrée lorsque secouée pour activer le choix à chaque fois que l'on secoue la carte. Pour que le jeu soit équitable, il faut que la carte choisisse de manière aléatoire entre la pierre, le papier ou les ciseaux. Pour cela, nous allons créer une variable, un nombre aléatoire. Pour lui donner un nom, on ne met ni accent ni espace. C'est une norme en programmation. Et nous allons utiliser le bloc Définir nombre aléatoire que l'on va faire glisser dans notre bloc lorsque secouée. Pour que ce nombre soit choisi de manière aléatoire, on va utiliser un bloc de mathématiques qui s'intitule Choisir au hasard. On a le choix entre la pierre, les papiers ou les ciseaux. Trois choix. On va donc lui demander de choisir un nombre aléatoire entre 1 et 3. Une fois ce nombre aléatoire choisi, il faut que la carte microbit affiche une image différente pour chacun de ses choix. Pour cela, nous allons utiliser le bloc Logique Si, Sinon, que nous avions déjà utilisé la dernière fois. Nous allons lui demander d'afficher quelque chose en particulier, par exemple, pour le nombre numéro. Pour cela, nous allons encore une fois dans les blocs Logique, nous allons prendre le bloc Égal. Et nous voulons que le nombre aléatoire, donc nous allons aller chercher dans Variables, nombre aléatoire, soit égal à 1. Si le nombre aléatoire est égal à 1, nous allons afficher l'image de la pierre. Pour cela, nous allons aller dans Base, puis montrer l'icône, et afficher la pierre, qui va être ce petit carré. Il nous en reste alors deux choix, numéro 2 et numéro 3. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule solution ici. Nous allons donc appuyer sur le plus. Une nouvelle condition apparaît. Donc si le nombre aléatoire est égal à 1, alors on monte le cône de la pierre. Sinon, si, et nous allons reprendre le bloc Logique Égal, toujours notre nombre aléatoire dans Variables, et cette fois-ci, si le nombre aléatoire est égal à 2, je vais pouvoir afficher l'icône de la feuille, toujours dans Base, montrer l'icône, que je met dans la deuxième condition, et enfin, le grand carré pour la feuille. S'il est égal à 1, je monte la pierre. S'il est égal à 2, je monte la feuille. Sinon, il sera forcément égal à 3. Je vais pouvoir prendre l'icône des ciseaux. Je peux maintenant vérifier le code dans le simulateur, soit en agitant rapidement la souée dessus, soit en cliquant sur Shake, qui signifie secouer. Donc là, une pierre, encore une pierre, une feuille, encore une feuille, les ciseaux, ça a l'air de fonctionner. Pour le mettre sur la carte Microbit, vous pouvez télécharger le code, puis le transférer sur la carte pour tester en condition réelle. Merci.